Cris de cochon, prise numéro 1. Bonjour maman. Bonjour Walid. Bienvenue sur une nouvelle vidéo réaction découverte. Appelez-la comme vous voulez, je m'en fiche. Je t'ai beaucoup parlé de musique métal, mais dans les métals il y a plusieurs catégories. Et cette catégorie que je vais te faire écouter, ça s'appelle le death metal. Et c'est mon style de métal préféré. Donc ce style de musique se caractérise par des guitares très saturées, très lourdes et surtout par le chant. Tu vas écouter le chant de death metal. C'est surprenant pour ceux qui ne connaissent pas. Il y en a qui disent quand ils font écouter ça à leurs amis, leurs amis leur répondent « mais on dirait des toilettes bouchées » ou des lavabos bouchés. Voilà. Donc ce groupe-là a la particularité d'avoir un chanteur qui est connu pour sa voix gutturale. Voilà, en français on dit une voix gutturale. Il chante, mais tu verras, tu vas comprendre. C'est comme ça. Donc ça fait partie aussi des groupes modernes. Moi je suis très attaché à l'ancienne école. Mais à la fin de cette vidéo, je vous donnerai une liste de noms de groupes modernes qui peuvent faire l'affaire si vous n'êtes pas trop au courant de ce qui se passe maintenant dans les groupes de death metal. C'est parti, Whitechapel possibilités d'un bug existant. Allez, let's go. Là, tu les vois qui se préparent avant de monter sur scène ? Ouais, ouais. C'est s'infant. Alors avant qu'ils chantent, la musique. Avant qu'ils chantent. Vite, vite. Vite avant qu'ils chantent. La musique, ouais. La musique, ouais. Vite avant qu'ils chantent. La musique, ouais, va. T'es roublée, mec ? Vite avant qu'ils chantent. ... Ceux qui 아무褄 vitaux est malheureux. Ça va à prendre une voix. Vite avant qu'ils chantent. alors je vais couper comme d'hab quand je laisse le refrain c'est pas important on peut on peut écouter des chansons sans comprendre ce qu'ils disent et donc la guitare moi enfin tu le sais tu me connais j'adore la guitare j'adore leur son de guitare tu vois ma guitare en haut c'est une sept cordes celle qui est bleue et violette et eux aussi jouent sur cette corde c'est à dire sur les six guitares donc sur la corde la plus grave et ben ils rajoutent une 7e corde pour aller encore plus grave donc moi ce que j'aime chez ce groupe c'est que c'est très lourd mais que ça reste quand même accessible parce que comme tu l'as dit toi ça te fait danser et la voix j'aime beaucoup la voix par exemple pour une anecdote un lundi j'étais de très très mauvaise humeur et ben j'ai mis un concert de ce groupe pendant une heure j'ai regardé live et ben après cette vidéo je me suis senti mieux tu vois ce que je veux dire c'est comme si cette musique elle servait de catharsis catharsis c'est quand tu ressens quelque chose mais qui t'arrive pas à poser des mots dessus et ben là c'est autour de l'art c'est à dire le cinéma la musique ou la peinture ou peu importe le sport c'est à eux de prendre le relais de te faire sentir mieux et ça te fait sentir mieux et aussi pour histoire que tu vas comprendre je pense l'histoire de ce chanteur c'est qu'il a une vie assez horrible et triste c'est que ses parents son père il était très violent avec sa mère et sa mère elle était un peu addict à des substances elle était peut-être on va dire droguée voilà et lui le pauvre il a vu tout ça son père et sa mère qui arrêtait pas de se battre c'était extrêmement violent et lui il a fait une vidéo sur son site personnel sur son blog sur youtube et tout où il raconte l'histoire là ils viennent de sortir un album il n'y a pas longtemps où il raconte l'histoire de ses parents patati patata et comment la musique l'a aidé patati patata donc voilà et c'est pour ça que bon lui voilà la musique elle lui a servi elle lui a entre guillemets sauvé la vie ouais voilà est-ce que tu as d'autres commentaires à faire on peut pas oublier mais on va dire ça met de côté pendant quelques instants mais on peut pas oublier je ne suis pas de ton avis alors laissez nous laissez nous en commentaire avec qui vous êtes d'accord avec elle qui dit que lorsqu'on a des traumatismes on peut les oublier ou comme moi je dis on peut les mettre de côté mais ils sont toujours là qu'on le veuille ou non ils sont toujours là laissez vos avis en commentaire les psychologues les docteurs tu sais comment j'appelle ça moi le déni ça va nous prendre trop de temps pour expliquer bon on prend la chanson pardon deuxième partie moi j'aime bien ça gros ça j'aime bien quand ça quand ça bastonne par exemple moi tu as vu j'ai grandi dans la rue ils vont jouer dans la rue et après on a grandi dans la cité où il y avait beaucoup de voyous et tout moi si j'avais pas découvert ce style de musique je serais resté avec les voyous si j'avais pas découvert la musique si j'avais pas acheté une guitare et tout je serais probablement en prison ben ouais mais la musique ça peut sauver beaucoup de vie aussi hein ce style de musique n'est pas n'est pas celle là pas cette chanson là mais ce style de musique là tu es obligé de faire ça ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça veut dire ah oui j'espère que tu parles plus fort que les gens ils écoutent tous les trucs intéressants écoute et là c'est ce que je te disais tout à l'heure la partie orchestrale piano violon et tout c'est pour ça j'aime beaucoup ce titre moi ouais alors ça te plaît ça te réveille mais c'est ce que tu aimes dans la musique apparemment ouais moi aussi mais des fois j'ai envie aussi de mettre des trucs calme quand j'ai envie de me relax mais c'est la musique agressive elle fait partie intégrante de ma vie parce que j'en ai besoin j'en ai besoin si j'écoute pas de musique comme ça pendant deux trois jours je peux partir en couille je peux péter un câble pardon bah alors comme ça alors comme d'habitude comme ça comme ça ou comme ça c'est pas trop hein les gens vous en avez pas marre comme moi si elle n'ose pas dire la vérité tu aimes oui ou non c'est simple oui ou non la musique agressive oui et pour la 40e fois on saute voilà alléluia on a oublié la dernière fois de faire la miniature allez qu'est ce qu'on peut faire comme une miniature aller regarde la caméra tu veux pas faire une crise une tête de con je vous laisse avec une liste de groupe moderne qui vaillent le coup voici une liste de groupe discarnate qui vaut le coup ingested qui vaut le coup est-ce que j'en ai d'autres je suis vraiment un bel ou comme le dirait une certaine et voilà en fait il y en a que deux pardon il y en a que deux qui me plaisent beaucoup